L'empreinte carbone, c'est cette trace qu'on laisse non pas sur le sol, mais sur le réchauffement climatique, via toutes les actions qui libèrent du dioxyde de carbone, le fameux CO2. Gaz le plus haut répondu, il est responsable de l'effet de serre à 70%. Et c'est par la combustion d'hydrocarbures qu'il se répond dans l'atmosphère. Plus on en consomme, plus l'empreinte sera importante. Or, la Polynésie a importé 340 millions de litres de carburant en 2018, soit un taux de dépendance de 93%. En Polynésie française, la problématique va être due à l'éloignement du territoire. Donc pour faire venir que ce soit des matières premières ou des produits transformés, il va y avoir un coût de transport qui va avoir une empreinte carbone. Et également sur la dépendance énergétique du territoire vis-à-vis des productions fossiles, qui sont un peu plus fortes par exemple que la métropole, et qui donc vont avoir un effet sur l'empreinte carbone. Principal émetteur de CO2, le transport routier contribue à hauteur de 45% aux émissions du Fénois, contre 6% pour le maritime et 4% pour l'aérien, ce qui équivaut en 2018 à 3,8 tonnes de CO2 par habitant, soit en dessous de la moyenne nationale et loin derrière la Calédonie, à 18 tonnes. Mais ce chiffre ne comprend pour l'instant que les émissions directes, celles des pots d'échappement ou de la combustion de gazole pour l'électricité. Et nous à l'Observatoire, cette année, on s'est limité juste au périmètre d'études, le scope numéro 1, donc avec les émissions directes. L'année prochaine, en 2021, on voudrait bien faire le scope numéro 2, donc les émissions directes et indirectes. Le nouveau calcul tiendra ainsi compte des émissions liées à l'extraction du pétrole à l'étranger, au transport dans une usine de raffinage, ou à l'acheminement jusqu'à la station-service. A cela s'ajoute la fabrication du véhicule. Donc, à moins de vivre dans une cave, vous laissez forcément une empreinte carbone. Vos objets aussi, puisqu'ils sont forcément passés par une usine. Le prochain bilan énergétique devrait déterminer avec plus de précision les émissions par secteur d'activité des différents gaz à effet de serre. Au vu déjà des émissions de CO2, on peut voir que le transport est une des pistes que le pays pourrait ou pourra envisager d'améliorer. Au rang des pistes, on retrouve l'écomobilité, soit les transports en commun, le covoiturage, le vélo ou la marche. Mais encore faut-il déployer des pistes cyclables, des rues piétonnes ou des couloirs de bus. Le pays a lancé surtout les dispositifs de services publics pour développer les transports en commun dès le 1er janvier 2019. En parallèle, il y a eu les communes aussi qui ont participé en lançant des schémas directeurs pour la mobilité douce, donc les vélos. Donc là, ça va être pire et pas pété. Devant l'attachement des Polynésiens à leur voiture, l'effort de sensibilisation s'annonce titanesque. L'espace Info-Energie y travaille, s'attaquant en priorité à la jeunesse. On va les sensibiliser sur tout ce qui est le contexte énergétique local. Donc c'est quoi les sources d'énergie qu'on utilise en Polynésie. On va parler des énergies renouvelables, des énergies fossiles, de l'impact de l'utilisation massive des énergies fossiles, même ici en Polynésie. Et on va enchaîner un peu après sur le réchauffement climatique et les conséquences ici en Polynésie. L'intervention au lycée Paul Gauguin, en cours de géographie et d'enseignement civique, suscite un vif intérêt. En ce moment, on entend beaucoup parler de réchauffement climatique. Que nous, la jeunesse, on se rend compte vraiment de ce qui se passe et de trouver des solutions pour l'avenir. Les solutions en question, elles commencent par des gestes simples. Il y en a beaucoup qui prennent la voiture le matin pour faire des petites distances, pour aller au magasin, pour aller acheter la baguette le matin. Et donc au lieu de prendre la voiture, on peut y aller en vélo ou à pied si le magasin est à côté. Il y a plein de petites gestes comme ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter une grosse voiture ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une Toyota Hilux quand on habite en ville à Papete et qu'on fait 5 km tous les matins ? A quelques semaines d'accueillir le président de la République, Owen Planet Summit, la Polynésie a tout intérêt à montrer Patte Verte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !